tablette graphique de 15 pouces et vous avez trouvé aussi un stylet donc ce stylet d'une autonomie de 200 heures je vais vous montrer comment le charger par la suite d'un car usb alors l'autonomie de cette tablette graphique est de 50 heures et une fois que la main est usée il faut il faut la changer donc là vous avez un jeu de mine qui est fourni avec votre tablette ça il faut bien le garder en plus là vous avez le dongle donc ici vous avez un dongle usb c'est le dongle bluetooth comme ça vous pouvez lier votre tablette avec votre pc en utilisant le bluetooth je vais mettre le dongle bluetooth au niveau de mon pc vous avez aussi un petit adaptateur c'est jamais vous avez sur votre machine uniquement le port usb type c donc ça c'est un adaptateur usb vers le usb type c c'est par exemple le powerpoint donc le powerpoint c'est un outil très facile à manipuler donc je vais créer une nouvelle présentation et puis par exemple je vais aller sur conception mais mise en forme de l'arrière-plan comme ça je vais choisir un motif de remplissage juste pour créer par exemple les lignes donc je choisirai par exemple ce genre de ligne comme ça je vais avoir un tableau c'est à dire avec des traits ça va me faciliter l'alignement au niveau de la tablette je vais créer autant de slides ou bien de dire positif je vais passer en mode diaporama une fois que je suis en mode diaporama voilà vous avez donc votre écran qui est ce forme d'un tableau donc là vous avez vous cliquez ici sur les outils vous choisissez styler vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez le styler et vous commencez à écrire directement donc là vous avez un ensemble une grille de points sur votre tablette vous mettez soit par exemple f2x égale l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de ax au carré plus bx plus c d2x donc on vous demande premièrement calculée limite quand x tend vers 0 de f2x donc voilà vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez écrire aussi en arabe donc voilà un peu les possibilités offertes bien sûr pour partager donc ça dépend de l'application de visioconférence que vous utilisez il suffit de partager votre écran et de basculer comme ça entre les applications par alt tab j'espère que j'étais clair et merci beaucoup